C'est un endroit où il y a pas mal de neige en hiver, qui est très méconnu parce que pas très fréquenté en raquettes. Et la raquette est un moyen de locomotion très doux, très soft et qui permet de visiter, de se balader sur le mont Lausère en hivernal en suivant à travers la forêt, en traversant les rivières qui sont enneigées, sans souci d'itinéraire. C'est un parcours qui est à la portée de tout le monde à partir du moment où on sait marcher, puisque la raquette c'est la même chose qu'à pied, à part qu'on est dans des conditions hivernales un petit peu plus froides. Et donc ça fait des journées qui sont, comme les jours sont courts, c'est des journées de 5 heures maximum, 6 heures, pour pouvoir surtout arriver pas trop tard dans les hébergements, qui sont des hébergements de qualité, très confortables, et dans lesquels on va pouvoir profiter systématiquement d'un sauna, d'un spa, d'un hammam. Donc c'est aussi l'intérêt de mêler l'aspect hivernal avec l'aspect cocooning, un peu douillet et confortable des hébergements qui vont nous accueillir. Merci. 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 Merci.